— Bien. Chers étudiants, chers collègues, je vous remercie d'être si nombreux aujourd'hui pour venir à la rencontre de M. Henri Lopez. Chers Henri Lopez, je vous remercie vivement au nom de ma collègue Mme Martine Jobb, de moi-même et à travers nous, de notre université, de nous accorder un peu de temps. Nous avons, Mme Jobb et moi-même, la responsabilité d'un séminaire de Master 2 qui est consacré aux littératures du monde, qui sont des littératures en français. Et dans ce cadre-là, les littératures africaines, non seulement ne sont pas négligées, mais elles sont étudiées avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, nous pensions qu'il était bon, dans le cadre de cet enseignement, de vous donner la parole. Et il nous a semblé aussi judicieux et utile de convier nos étudiants. Dans cette université, nous avons, dès la première année, dès la licence 1, nous avons des enseignements optionnels consacrés aux littératures francophones. Et c'est le cas en première année, en deuxième année, en troisième année. Donc, nous avons convié nos étudiants. Nous avons aussi convié des étudiants de Master qui préparent, par exemple, les concours d'enseignement. Et aussi des étudiants qui s'investissent dans un atelier d'écriture. Et pour eux, il est extrêmement important et utile de venir à la rencontre d'écrivains, d'écouter les écrivains parler de leur travail. Donc, merci beaucoup d'être venus, d'avoir accepté notre invitation. Et de venir nous parler, à la fois de la littérature africaine et de sa jeunesse, et de ce que vous avez essayé de faire avec votre oeuvre. Avant de vous donner la parole, je me permettrai juste une chose. C'est de vous dire l'immense émotion que j'ai de vous accueillir en ce mur, en ces murs. Vous étiez là en 2005. Vous êtes déjà venus à Bordeaux à la rencontre de nos étudiants en 2005. Je n'avais pas pu vous accueillir parce que j'étais alors aux États-Unis, où j'enseignais. Je tiens à vous dire mon immense émotion parce qu'avec vous, il y a le Congo qui est à Bordeaux et qui est à Bordeaux 3. Et à travers vous, je voudrais que, le moment venu, vous puissiez saluer le Congo, les deux rives du Congo, les deux rives du Congo, et notamment celle qui nous est très chère, celle de Brazzaville, avec une pensée émue pour trois écrivains de la fratrie, pour Sonny Laboutanzi, pour Sylvain Bamba et pour Jean-Baptiste Tati Loutard, qui a été un ami très cher, puisque c'était un collègue avec lequel j'exerçais à Brazzaville. Merci beaucoup et nous vous écoutons. Merci, monsieur. Cher Jean-Michel, vous me permettez de ne pas être trop protocolaire toute la semaine. Dans ce qui n'est pas mon métier, mais qui est ma position actuelle pour faire un anglicisme, je suis immergé dans le protocole. Donc, je vais m'adresser à vous et à vos étudiants en pensant que... en trichant un peu, en me faisant passer pour un écrivain à plein temps, et puis en me rappelant que mon métier premier, c'était l'enseignement et que j'ai la folie de penser que c'était simplement hier que j'étais à l'université. Vous m'avez fait des remerciements. Ils sont un peu exagérés, parce que... Vous m'entendez parce que j'ai du mal à tenir le micro, mais il le faudrait peut-être. Mais bien que souvent on doute que je sois africain, on me prend pour un indien, pour un antillais, pour tout ce que vous voulez. Ce qui me reste d'africain profondément, c'est que j'ai besoin de parler avec mes mains. Et tenir le micro dans ces conditions est un supplice, mais ça va être un doux supplice que je vais réussir à surmonter. Je tenais donc à dire que ces remerciements étaient exagérés. Et c'est moi qui vous remercie, parce que c'est les moments où je me sens le mieux, où je me sens moi-même. C'est quand j'écris, c'est quand je parle, je dialogue avec des gens qui s'intéressent à l'écriture, pas automatiquement la mienne, et puis de temps en temps la mienne aussi. Et donc, merci de m'avoir donné cette occasion qui est le plus agréable de mes loisirs. Loisirs qu'on va essayer de présenter en forme de travail. Alors d'évidence, je vous dirai peut-être des choses que vous avez entendues dans vos cours, mais je le dirai dans un autre style. Je ne suis pas, même si mon travail est celui d'enseignant au départ, pas de littérature, et je n'ai pas suivi tous les mouvements critiques qui existent. J'en suis un à la volée comme ça, pris au hasard, la déconstruction, etc. Je ne ferai aucune référence aux théories littéraires. Je parlerai en écrivain. C'est-à-dire en artisan qui travaille un objet, un objet assez grossier, et dont tout le travail consiste à le polir, à le rendre agréable, à le rendre désirable à ceux qui le regardent. Jean-Michel Deveza vous l'a dit, je vais d'abord vous faire une remarque. Ce ne sera pas très long. Mais je tiens à la faire. C'est sur la jeunesse de la littérature africaine. Mais ce faisant, comme il m'arrive souvent, je vais trop vite, je cours plus vite que ma pensée, ça me plaît et je trouve sympathique que vous ne parliez pas de la littérature africaine uniquement, mais que vous replaciez la littérature africaine dans un monde plus vaste et dans le monde. Parce qu'il n'y a rien de pire, à mon sens, que ceux qui, par générosité, veulent nous faire plaisir, à nous, africains, et dire que la littérature africaine, c'est magique, que c'est particulier. Non. C'est une partie de la littérature avec des particularités, avec ses qualités et ses défauts. Et si je tiens à rappeler la vie courte de la littérature africaine, c'est pour rendre service à la fois aux écrivains et à ceux qui parlent de cette littérature. En gros, je le dirai sous une autre forme à travers un des textes que je vous lirai tout à l'heure. En gros, nous venons d'entrer dans la littérature. Quand j'étais étudiant, formation classique, cagnes, etc., un jour, je vais au foyer des étudiants de l'Afrique équatoriale française. Et là, on parlait surtout politique. Et il y avait une bibliothèque derrière un meuble avec des vitres grillagées. Et je tombe sur un texte anthologie de la poésie nègre et malgache. je dis tiens, nous écrivons aussi. Et j'emprunte le livre à la bibliothèque. Je ne l'ai d'ailleurs jamais rendu pour deux raisons. parce que cette fédération d'Afrique équatoriale française a éclaté. Donc, personne ne s'est occupé de la bibliothèque. Et puis, deuxièmement, parce qu'il était difficile de trouver ce livre en bibliothèque. qu'à l'époque, les livres épuisés ne se rééditaient pas, ne se réimprimaient pas aussi vite qu'aujourd'hui. Je garde donc l'ouvrage. Je le lis, je le lis et j'ai envie d'apprendre par cœur des passages entiers. Donc, et conséquence, je vais souvent, là où on pouvait trouver des livres sur l'Afrique, c'était à présence africaine, rue des écoles. Et je cherchais toujours le nouveau roman africain ou le nouveau recueil de poèmes africains. Eh bien, il y en avait un, deux, les années fertiles, trois par an et c'était tout. Et donc, je me suis amusé un jour à faire une espèce de chronogramme en imaginant comme un enfant que la chanson de Roland ou la princesse de Clèves avait été écrite un 1er janvier et qu'aujourd'hui nous soyons le 31 décembre. Ça donne à peu près ceci. les premiers ouvrages de Césaire doivent apparaître, ils ne sont pas encore apparus, on est le 14 décembre, doivent apparaître vers le 16-17 décembre où les Soinka reçoit son prix Nobel le 20 décembre. Vous voyez, c'est vraiment, il y a eu toute l'année sans que nous soyons présents dans la littérature écrite. Alors, j'aime insister là-dessus pour que on ne nous en sense pas de trop, qu'on reconnaisse ce que nous faisons, mais qu'on ne nous en sense pas parce que c'est nous rendre un mauvais service. Nous n'avons pas encore le recul nécessaire pour juger de la qualité intrinsèque de nos oeuvres au niveau de la planète et dans la dimension historique et non pas simplement au niveau du village. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est expliquer ou expliquer, il n'y a pas beaucoup d'explication ou dire tout simplement ce que j'ai voulu faire en écrivant. Alors, reportons-nous encore une fois à ces années 60. 1960, c'est l'indépendance de la plupart des pays africains. Certains vont le connaître au cours de la décennie qui suit et quelquefois un peu plus tard encore. Mais le peloton principal, c'est en 1960, il y a eu en 58 le Ghana, la Guinée, non, même le Ghana avant 58, c'est en 56, la Guinée en 58 et encore une fois, le gros du peloton c'est en 60. Alors, la littérature africaine, je parle de la francophone. Si vous voulez, dans le débat, on dira quelques mots de l'anglophone. Les romans sont surtout marqués par le contexte général. On est sous la colonisation et le roman dénonce ce qu'il y a dans la colonisation. qui sont pour la plupart engagés avec des nuances. Certains sont plus suggestifs que polémiques. Je pense, je cite parmi les grands romans de cette époque, le pauvre Christ de Bomba, le nègre et la médaille, une vie de Boy. Caractéristiques de cette période. Et puis, les romans de Saint-Ben-Ousmane aussi. Alors, moi, je prends la plume, pour des articles, des poèmes, ici ou là, dans la revue d'étudiants noirs, dès la moitié, dès les années 57-58. Mais, j'écris mon premier texte publiable, sous forme de livre, tribalique. Je commence à l'écrire en 69. Il est publié en 72. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du jeune homme que je suis ? Je viens de revenir dans mon pays. Nous sommes indépendants et j'observe autour de moi. Et, je ne suis pas un écrivain nourri de la tradition orale. Je suis né dans une ville. Je suis un enfant des villes envoyé très tôt en Europe. Donc, je que je le veuille ou pas, dans mon inconscient, il y a toute la littérature qu'on m'a enseignée au lycée. Puis, pas à la faculté puisque je n'y étais pas, mais, disons que ce que j'ai appris au lycée déteint, ou plutôt, joue sur mes choix de lecture. Et, en bref, c'est dans cet esprit ou plutôt dans cette optique, dans cette manière serait, même si j'ai lu l'anthologie de la poésie nègre et malgache, justement, je me dis, nous sommes indépendants maintenant. Je ne vais pas encore vitupérer le colonialisme. et je vais nous dépeindre. Nous dépeindre, non pas comme la génération précédente qui disait, on nous a dit que nous n'existions pas, que nous n'avions pas de culture. si, ce n'est plus cela mon propos. Mon propos, c'est de voir comment nous nous conduisons, comment nous vivons. En gros, un regard critique. Et, j'argumente, non pas dans des débats, mais moi-même devant ma feuille de papier, en disant, mais au fond, c'est ce qu'a fait Montesquieu, pour parler d'un bordelais, avec les lettres Persane, et toute une série d'autres exemples me viennent à l'esprit, j'ai dit, il ne faut pas avoir peur de nous décrire, même avec nos défauts. Parce que, dans la période d'avant, mettre en valeur nos défauts, c'était donner, je ne dirais pas des verges, mais une chicote aux colons pour qu'ils nous fouettent. Et, nous ne sommes plus en période de lutte des libérations, nous sommes en période de construction nationale. Et cela donne tribalique. Bon, alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est que nous étions plusieurs sans nous connaître, aller dans le même sable. Je me souviens, je suis à une réunion à l'UNESCO et une belle jeune fille, blonde, cherche à me voir. Je l'écoute, non pas simplement parce qu'elle était belle, mais parce que ce qu'elle disait m'intéressait. Et elle me dit, c'était Liliane Kestelout, qui était très belle, étant dans sa place, qui me dit, sais-tu que ton, avec tribalique, tu as fait la même chose qu'Amadou Kuruma ? J'ai dit, qui est Amadou Kuruma ? Elle me dit, tu n'as pas lu Le soleil des indépendances ? Non. Mais je vais aller l'acheter puisque je me trouve à Paris. Donc, nous avions cherché dans les mêmes directions. je pourrais citer d'autres cas. C'est-à-dire que ce que j'ai cherché dans la littérature, j'ai été ému par le même désir que tous les écrivains avant moi et ailleurs. Avec la différence que mon milieu n'était pas connu. J'y reviendrai dans un texte tout à l'heure. Voilà ce que je voulais dire au début. Je crois que j'avais d'autres choses à dire sur mon livre. Ah ! Dernière chose. Kuruma. Kuruma écrit dans le rythme de la phrase et de la pensée malinquée. Moi, j'écris français. non seulement Kuruma écrit en français, moi, j'écris français. Et ça m'a souvent posé un problème parce que un écrivain n'est-il pas celui aussi qui renouvelle les formes ? Bien sûr que si. Et malgré cela, je disais, mais ça ne correspond pas à ma morphologie. Je ne peux pas faire ce que fait Kuruma. Je le fais un peu. Il y a un peu d'accent dans certains passages de mes textes, mais pas dans un livre d'un bout à bout. Et j'admire ce que fait Kuruma. Ce que fait après nous, plus jeunes, mais on a publié à peu près, à quelques années près, en même temps, Sonny Laboutansi que Jean-Michel De Véza a intimement connu. Et ma conviction était que en étant classique dans la langue, on pouvait être congolais, on pouvait être africain. Et l'exemple que j'avais en tête, c'était Senghor. Senghor a exprimé l'Afrique tout en restant classique par rapport aux normes stylistiques françaises. Voilà les quelques remarques que je voulais dire au début. Mais je crois qu'un écrivain est toujours maladroit. Il est moins perspicace, moins bon analyste, moins pédagogue que le professeur. et il est en train de courir, il ne se regarde pas courir, donc il va se décrire moins bien que le critique. Ce que dit le critique ne lui plaît toujours pas, mais je crois qu'il doit y rester avec attention. Alors, où et quand l'écrivain peut-il être intéressant ? Eh bien, dans ses textes. Vous vous souvenez peut-être, lorsque Népaule reçoit son prix Nobel de littérature, il commence par dire « Je suis mal à l'aise. D'habitude, je suis habitué à faire des lectures, pas des lectures, mais des lectures, readings, on dirait en français, et il dit « Tout ce que j'ai à dire se trouve dans mes textes. Alors, faire le professeur ou l'orateur ne vous apportera rien. » Alors, c'est pour ça que j'ai un peu, peut-être par paresse, proposé à Jean-Michel De Vézard de lire quelques textes. Égoïstement, je prendrai un certain nombre de moi. Et un de Khoetze, le poète sud-africain devenu australien. Et après, j'accepterai de me mettre sur le gris. Alors, les premiers textes sont d'un livre de moi que vous ne connaissez pas parce qu'il sort le 5 janvier. Et il s'appelle « Une enfant de Potopoto ». Potopoto est un quartier de Brazzaville qui résonne dans dans l'esprit des africains un peu comme Trècheville en Côte d'Ivoire ou comme Harlem en Afrique. Harlem a un niveau de vie inférieur au reste des villes américaines par rapport aux villes à New York, disons, la métropole dans laquelle elle se trouve. Mais Harlem est bien plus riche que Potopoto. Mais dans le livre, à un moment, l'héroïne, parce que, ou plutôt la narratrice, la narratrice est une femme, elle dit que Potopoto, ce n'est pas simplement un territoire géographique, c'est une culture. Le début du livre, oui, j'ai conservé le numéro du courrier d'Afrique qui relate les festivités de la nuit de Dipanda. À la une, la photo d'une foule en liesse, l'épreuve est de mauvaise qualité. En bas, dans le coin gauche, quelqu'un lève les deux doigts, c'est Pélagie. À sa gauche, c'est moi, Kimia. C'était le 15 août 1960. La nuit de l'indépendance, la nuit des espoirs, des espoirs insensés, soupiraient les parents. Pour Pélagie et moi, il s'agissait plus d'une occasion de réjouissance que d'une date historique. À Troupé, sur la place de la mairie, nous chantions, battions des mains, damions le sol de nos pieds, pinçant leurs instruments électriques, dernier cri des musiciens en tenue chatoyante, imiter les notes plaintives des guitares hawaïennes. leurs sons se mêlaient au roulement des tam-tams et aux mélodies des groupes traditionnels. À côté de nous, un rythme saccadé, les babembes. Ils trépignent et sautillent à la matière des enfants jouant au zango, notre marrelle. Un jeune homme accomplit des prouesses. Il arrête sa danse, pivote, barre le chemin à une jeune fille. la coquette joue les indifférentes et s'enfuit. L'entêté la poursuit, la rattrape, elle le toise. Une séquence malicieuse déclenche les rires. Danseurs et spectateurs se renversent de bonheur, tapent dans leurs mains, pivotent, top avec leur vis-à-vis. Les bas-congos ou les balaris, je confondais ces deux tribus cousines et Pélagis s'en irritaient. Mime des scènes de copulation. Sifflé à la bouche, un meneur de jeu donne la cadence, accélère le rythme, pousse les pardonnaires à bout de souffle. La crudité de la scène me choque. En même temps, me fascine. Les femmes s'agitent frénétiquement, la mine indifférente des condamnés aux travaux sexuels. Encore plus loin, les batéqués en tenue écarlate avancent d'un pas royal. Les joues gonflées, leurs musiciens soufflent dans des cornes de bœuf. Ils en tirent le son des sirènes des bateaux. Autour d'eux, des hommes et des femmes traînent des pieds en endoyant du buste. Le Kébé-Kébé des Mboshi dissimulé sous un pagne en raffia, tournoie à la vitesse d'une toupie tandis que les Kouyou présentent une chorégraphie guerrière. La fameuse danse et conga. C'est Pélagie qui m'avait entraîné sur la place de la mairie. Lorsqu'elle avait plaidé mon cas, papa avait d'abord rechigné. Maman était venue à ma rescousse. C'était le jour de l'indépendance, non ? Une occasion unique. J'obtins la permission de minuit. Cela n'a pas de sens, vieux. Chez nous, il n'est pas impertinent d'appeler vieux une personne âgée. Traduit en langue, cela donne doyen, pater familias ou vénérable. Cela n'a pas de sens, vieux. C'est à minuit que tout commence. Une fois encore, Pélagie avait eu le dernier mot. Avant minuit, un maître de cérémonie, en dimanche, s'est approché du micro. Il avait l'accent congo. La rie, corrigea à Pélagie. Poli, puis implorant, finalement sévère. L'homme ne réussissait pas à capter l'attention des danseurs. La foule renaclée a abandonné la récréation. On gigotait des hanches, on balançait des épaules, on reprenait des slogans en s'égosillant, agitait les poings en célébrant des noms de politiciens. C'est peut-être à ce moment-là que la photo du courrier d'Afrique a été prise. Le maître de cérémonie tapota le micro, réclama l'attention à la manière de quelqu'un qui s'adonne à des essais de voix. Face à l'indifférence générale, il a abandonné le français pour s'exprimer en langue, faisant jaillir de la foule un cri de satisfaction. Pélagie me traduisait son propos. Pas en lingala qu'elle parle couramment, mais en français, la langue de nos secrets. À l'unisson, la foule a décompté les secondes qui nous séparaient de mini. Trois, deux, un, hoye, 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 hoye. Qui donc avait lancé la mode de cette interjection stupide ? Depuis quelque temps, elle s'était substituée à bravo ou à viva. des projecteurs se sont braqués sur le drapeau bleu, blanc, rouge. Au son de la Marseillaise, nous nous sommes figés. Un réflexe. Nous la connaissions par cœur, la Marseillaise, aussi bien que la table de multiplication. On entendait au loin la rumeur des rapides du jouet. Flasque, le drapeau français a glissé le long du mât. Ma gorge s'est serrée. Une émotion absurde. Ah, breuve venotion. Le drapeau tricolore a disparu derrière une forêt de tête. La fanfare a joué les dernières notes de la Marseillaise. Le chant de guerre avait les accents d'un chant de condamnés. Je saute un passage. Les piroguiers du Congo, soutenus par la fanfare de la gendarmerie, ont entonné. En ce jour, le soleil se lève, un grand bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse. C'est quoi la chose-là ? Notre nouvel hymne qui m'y a. Pas en langue, mais en français. À la fin des 101 coups de canon, les orchestres se sont remis à jouer avec plus d'entrain. Scandalisé, le maître de cérémonie a vociféré quelque chose d'incompréhensible. Pélagy m'a traduit. Si nous ne mettions pas un terme à ce raffut, les mines délais, les blancs, nous prendraient pour des sauvages. Il serait à nouveau le drapeau bleu-blanc-rouge et nous confisquerait la dipanda du petit nègre. « Mais non, » me reprenait Pélagy. « Non, maman, un créolisme, un exemple de notre génie créateur, s'était répété ce qu'affirmait l'un de nos professeurs, M. Franceschini. Le maître de cérémonie réussit à se faire entendre. Son Excellence, M. le ministre André Malraux, représentant du général de Gaulle empêché. Quelqu'un hurla « Papa de Gaulle, oh yeah ! Oh yeah ! » La foule surexcitée reprit trois fois ce maudit cri de victoire. Un blanc s'est avancé vers le micro, un profil d'aigle, le regard sévère, le visage torturé et le front barré d'une mèche à la Hitler. Pélagy n'a pas goûté l'image. Elle m'a rappelé l'engagement de Malraux durant la guerre. Pas notre guerre, celle de 1959, mais la mondiale. Je m'aperçois que le passage était trop long. Je vais vous en lire un autre. et le métissage. Il n'y a rien à en dire, mais il m'a coupé la parole. On avait quelquefois qualifié mes romans de métisses, culturels, bien sûr, car ma peau ne laisse aucune équivote. Baliverne. Pourtant, Senghor, billeveusé, si le métissage emprunte la bonne route, la notion des péririns. Dans quelques décennies, peut-être avant un siècle, il n'y aura plus de métisses. Mais des Français, des Congolais, des Sénégalais, des Américains, blancs, noirs, bruns, les pursants n'oseront plus se vanter de ce qui deviendra une tare. Peut-être le processus sera-t-il plus long en Asie. Il s'est arrêté, m'a dévisagé, perplexe, désorienté lui-même et s'est mis à rire en tendant la main à l'africaine pour que j'y top. Pardonne ma brutalité, je me rends compte que j'ai l'air de te conseiller de raccrocher la plume. On peut dire ça, raccrocher la plume ? Comment dire ? Accrocher les gants pour un boxeur ? J'ai été pris au dépourvu. Il a souri à nouveau avant de poursuivre. Non, je ne crois pas qu'on puisse le dire, mais tu sais à quoi je pense ? Il ne s'agit pas de te dissuader de continuer ton travail, mais de te faire comprendre que tu n'es pas pas un écrivain. Une écrivaine ? Demanda-t-il avec perfidie. Métis. Tu es culturellement métis. Et à côté, écrivain. Ne pourrait-on pas justement parler d'écriture métisse ? Pourquoi pas ? Mais j'attends qu'on m'explique mieux. Toutes les lectures que j'ai faites sur la question m'ont donné envie de sourire. C'est gentil, mais peu convaincant. Assez pour moi. Je passe à à Kouetse. Il s'agit d'un roman, mais le passage que je voudrais vous lire est un peu comme l'un des des miens comme celui que je viens de lire est un peu théorisant. Alors, il s'agit à ce moment-là d'un... On est sur un bateau. Un de ces bateaux qui fait une croisière et où il y a des conférences. Et le conférencier est un nigérien. Vous devez vous demander pourquoi j'ai pris pour sujet le roman en Afrique. Commence Emmanuel de sa voix de stentor qu'il n'a pas à forcer. Qu'est-ce que le roman en Afrique a donc de si intéressant ? Qu'est-ce qui le rend différent ? Suffisamment différent pour mériter aujourd'hui notre attention ? Bien, voyons cela. Nous savons tous pour commencer que l'alphabet, l'idée de l'alphabet ne provient pas d'Afrique. Bien des choses proviennent d'Afrique, plus que vous ne seriez enclin à le penser. Mais pas l'alphabet. L'alphabet a dû y être importé par les Arabes d'abord, par les Occidentaux ensuite. en Afrique, l'écriture elle-même, pour ne rien dire de l'écriture du roman, est une affaire récente. Le roman est-il possible sans écriture du roman, pourrait-on se demander ? Avions-nous un roman en Afrique avant que nos amis les colonisateurs ne surgissent à notre porte ? Pour l'instant, permettez-moi de me borner à poser la question. Il se peut que j'y revienne plus tard. Une seconde remarque Lire n'est pas un passe-temps typiquement africain. La musique, oui. La danse, oui. Manger, oui. Parler, oui. Parler énormément. Mais lire, non. Et sûrement pas de gros romans. La lecture nous a toujours frappés, nous, Africains, comme une occupation étrangement solitaire. Cela nous met mal à l'aise. Quand nous autres Africains, visitant les grandes cités européennes comme Paris ou Londres, nous remarquons que les gens sortent des livres de leur sac ou de leur poche et se retirent dans des mondes solitaires. Chaque fois que le livre surgit, c'est comme un écriteau que l'on montre « laissez-moi seul ». « Je suis en train de lire » dit l'écriteau. « Ce que je suis en train de lire est plus intéressant que ce que vous pourriez avoir à me dire ». Eh bien, nous ne sommes pas comme cela en Afrique. Nous n'aimons pas nous couper ainsi des autres et nous retirer dans des mondes privés. Et nous n'avons pas l'habitude non plus de voir ceux que nous côtoyons se retirer dans des mondes privés. L'Afrique est un continent où les gens partagent. Lire un livre tout seul, ce n'est pas partager. C'est comme manger ou parler tout seul. Ce n'est pas notre façon de faire. Nous trouvons cela un peu fou. Le dernier texte est de moi c'est un peu une profession de foi. Après de quoi je vous je cesse de vous asséner tous ces textes et on parle. J'écris parce que je suis un Africain. Un homme vieux de plusieurs millions d'années dont la mémoire et l'imaginaire ne tiennent qu'au fil ténu et fragile d'une tradition orale brumeuse. Un homme dont la bibliothèque date de moins d'un siècle. J'écris pour introduire dans l'imaginaire du monde des êtres des paysages des saisons des couleurs des odeurs des saveurs et des rythmes qui en sont absents. Pour dire au monde des quatre saisons celui des saisons sèches et des pluies. Pour dire au ciel de la grande ours celui de la croix du sud. Mais vous dire l'Afrique ne consiste pas pour moi à vous en faire un reportage ni à vous rédiger un traité de sociologie d'ethnologie ou d'entomologie. Le pays que mes romans évoquent n'existe dans aucun guide Michelin dans aucun récit de voyage dans aucun manuel d'histoire ou de géographie. C'est de mon pays intérieur que chaque fois je vous entretiens. Peut-être ne suis-je au bout du compte qu'un dangereux menteur mais un menteur de haut vol car il s'agit dans ce jeu-là de mentir juste de mentir vrai comme disait Aragon. Écrire c'est transfigurer la réalité. J'écris pour assumer ma négritude pour recouvrer mes poupées noires. J'écris pour dire l'ami Manuel du poème de René de Pestre l'homme qui se rase avec un tesson de bouteille l'homme qui ne sait pas que la terre tourne. J'écris pour dépasser ma négritude et élever ma prière à mes ancêtres les Gaulois. Gaulois de toutes les races s'entend de toutes les langues de toutes les cultures car c'est pour moi que Montaigne s'est fait amérindien Montesquieu persan et rimbo-nègre. C'est pour m'aider à déchiffrer l'Afrique que Shakespeare a fait jouer ses tragédies que Mopassan m'a légué ses nouvelles. J'écris pour avoir la force de vivre le pays de solitude le pays métis. J'écris pour décharger dans les mots mon envie de danser sur la place publique. J'écris pour toi pour t'offrir cette coupe toi dont la silhouette et les pas de danse me poursuivent dans mon sommeil toi que j'ai aperçu hier toi dont je ne prendrai jamais la main toi dont je ne suis pas digne. J'écris pour atteindre le plaisir pour m'y baigner j'écris dans la bonté j'écris dans la fureur j'écris pour ne pas basculer j'écris dans la folie j'écris pour revenir de la folie j'écris pour me soigner j'écris parce que je ne sais pas j'écris pour apprendre chaque ouvrage est une université et quelles que soient les préférences de mes lecteurs mon dernier livre est pour moi le plus abouti quand je crois maîtriser ces mots qui me sont à la fois outil et matière il me glisse entre les doigts m'échappe et m'enivre l'écrivain n'est ni un grammairien ni un savant peut-être un alchimiste mais à coup sûr un artisan mots de France ou mots d'Afrique j'écris pour courir après eux pour les éplucher et disséquer leur chair pour tenter de percer leur mystère chaque fois que je joue avec eux et que je les palpe je suis comme l'aveugle qui tâche de reconstituer la forme de l'objet entre ses doigts et d'en imaginer la couleur j'écris pour étudier ni dieu ni prophète mes messages sont sommaires ce sont des appels au secours pas de message philosophique ou politique je n'ai pas de modèle de culture ni de civilisation ni de morale à vous proposer jeter le livre qui vous offre des images pieuses des héros ou des certitudes écrire c'est s'ouvrir à tous les vents écrire c'est entreprendre la quête inachevée j'écris parce que la vie me déroute j'écris parce que j'ai peur de la mort j'écris pour apprendre à penser pour mieux comprendre autrui j'écris pour me comprendre j'écris pour me racheter voilà merci merci travailler Martine peut-être tu nous rejoins ce que je vais vous indiquer cher Henri c'est que une partie de nos étudiants a un devoir et donc les étudiants qui ont un devoir sont autorisés bien évidemment à quitter la salle à 17h30 voilà comme vous avez de la chance peut-être ce que nous pourrions faire si vous en êtes d'accord c'est que Martine et moi nous pourrions vous poser une ou deux questions et je suis à peu près certain que dans la salle nos étudiants prendront la suite voilà tout à fait Martine peut-être alors je voulais beaucoup vous remercier pour cette prise de parole et les différents noms en lesquels vous l'avez prise et en toute modestie vous avez voulu écarter celui auquel vous auriez pu aussi prétendre celui de diplomate moi j'aurais une question à vous poser sur ce terrain là mais je vais l'esquiver parce que je voudrais qu'on parle surtout de la littérature mais je trouve que quand on vous écoute quand on voit ce que vous apportez effectivement à l'écriture française on ne peut qu'être encore plus furieux des dispositions du gouvernement actuel à l'égard des diplômés étrangers qu'on appelle dans certaines périodes et qu'on invite maintenant à regagner leur pays donc je ne sais pas si vous avez une opinion là-dessus ou si vous voulez la livrer ou la laisser de côté de façon diplomatique mais il me semble que justement les relations que la France entretient avec des gens qui ont cette double culture ou cette culture ouverte que vous avez cette position elle est fluctuante et quelquefois assez révoltante dans ces panodis dans ces rétractations mais bon je laisse cette question peut-être en suspens à moins que vous ne vouliez on est là surtout pour parler littérature naturellement comme vous le savez attendez comme vous le savez les diplomates accrédités dans un pays n'ont pas à commenter la politique du pays ce que je pourrais dire simplement toutefois en me azordant dans sur un chemin miné c'est que les pays africains souhaitent que les études faites les étudiants rentrent chez eux alors il est évident que lorsqu'on a formé un spécialiste de physique nucléaire il nous sera inutile au Congo mais le travail qu'il fera à l'étranger rejaillera sur les Congo pour je ne sais pas si ça va dans le sens de ce que vous souhaitiez entendre mais c'est ce qui m'a amené dans mon travail du diplomate à me pencher beaucoup sur ce qu'on appelle la diaspora nous n'avons pas une grande diaspora nous en France c'est 20 000 dont la moitié ont la double nationalité mais je dis toujours quand je vais dans leur association et ça m'est arrivé il y a 15 jours je leur dis je ne vous demande pas de rentrer parce que certains d'entre vous ont pris racine et vous avez des destins qui sont les vôtres et je n'ai pas à m'immiscer dans vos projets privés mais je vous invite à vous réunir non pas pour créer un groupe communautaire mais pour vous connaître parce que vous représentez un poids et puis pour jeter un pont avec le pays d'où viennent vos parents vos ancêtres ou vous-même même si vous êtes venus très tôt ici et à dialoguer avec le pays et à un moment ou à un autre l'envie viendra de repartir soit pour des séjours de plus en plus long soit si ce n'est vous ou c'est vous sous une autre forme ce sera vos enfants vos petits-enfants vos arrière-petits-enfants il faut jouer sur l'avenir et c'est ce qui s'est produit dans certains pays notamment en Corée et en Chine peut-être ai-je noyé le poisson non l'eau non non belle réponse monsieur l'ambassadeur revenons à la littérature alors moi je voudrais revenir sur un point que vous avez justement présenté en préambule la littérature africaine est jeune c'est vrai c'est vrai si on la met en regard de littératures qui sont pluriséculaires mais néanmoins et vous l'avez bien montré il y a déjà un phénomène de générations multiples on peut voir déjà s'édifier des différences d'écriture de projets d'une génération à l'autre et il y a des écrivains qui traversent ces générations comme vous mais il y a vraiment des étapes dans les écritures africaines prenons par exemple le rapport à l'histoire dont vous avez dit au départ il était essentiellement focalisé sur la période coloniale la revendication la posture on va dire de récrimination on voit bien qu'aujourd'hui ces écritures sont datées elles devaient devenir elles devaient émerger bien sûr mais je suis frappée du texte que vous avez apporté c'était très intéressant que vous nous lisiez votre dernier texte vous revenez à cette date on va dire de l'indépendance mais il me semble que si vous l'écrivez aujourd'hui ça ne peut en aucun cas être dans l'attitude justement purement bipolaire on va dire purement de récrimination qu'avaient certains écrivains qui étaient les écrivains on va dire de la première génération le texte que vous nous avez lu était justement il me semble déjà plein de voix multiples de ressentis différents de on va dire de polyphonie pour utiliser un mot technique mais facilement compréhensible qui montre que on pouvait être africain et être ému de voir le drapeau français descendu du mât toute une part de l'histoire qui désormais justement a laissé la place à une autre phase il me semble que ça ça ne pouvait pas s'écrire peut-être au début on va dire dans les années précédentes juste l'indépendance vous avez raison on aurait on serait apparu comme un traître mais ce que j'ai voulu montrer dans pour si tant est qu'un un écrivain un romancier doit vouloir montrer il doit juste présenter c'est que le le passage à l'indépendance n'a pas été conscient pour beaucoup de gens moi je faisais partie des étudiants qui crions indépendance indépendance et qui agissions dans cet état d'esprit mais autour de nous nos slogans n'avaient pas d'écho et au fond de nous-mêmes il y avait parce que nous avions été formés là-dedans le personnage dit que ils vont à la fête ils vont fêter pour eux c'est pas un événement historique et puis l'attitude à l'égard de la marseillaise je vous dirai jusqu'aujourd'hui je peux vous chanter les deux premiers couplets de la marseillaise il y a toute une génération comme moi alors que je ne connais pas par coeur mon hymne national et c'était pour montrer que au fond au-delà de ce qu'est politiquement le colonialisme il y a eu une rencontre culturelle qui s'est faite et que cette rencontre culturelle fait que il y a des liens entre vous et nous qui au-delà des événements politiques restent qui fait que quand on attaque par exemple la langue française c'est pas simplement la France qu'on attaque c'est nous aussi et que et vice-versa et que le vice-versa est moins évident mais il devrait être alors pour ce que vous avez dit au début j'ai commencé par la fin pour ne pas perdre le fil de ma pensée les romans qui sont datés sont datés je dirais pour le créateur c'est à dire le créateur qui voudrait refaire du mongobéti ou de l'oyonneau aujourd'hui sauf cas exceptionnel de génie qui ferait mieux qu'eux et qui reprendrait cette période dans un roman faisant pourquoi pas dans deux générations pour ceux qui auraient oublié ce qu'était je dis en même temps ils ne sont pas datés ils correspondaient à une période mais ils ne sont pas datés j'ai besoin de lire au yonneau et je prends toujours l'exemple suivant quand j'en discute avec mes enfants et mes petits-enfants parce que j'en ai de très grands maintenant et c'est que c'est le cas de Franz Fanon si vous m'aviez demandé en 1965 ou 6 quel est le livre de Franz Fanon que vous préférez sans hésitation je vous aurais dit Les Danées de la Terre et j'ai relu récemment Les Danées de la Terre et Peau Noire et Masque Blanc et bien c'est Peau Noire et Masque Blanc qui n'a pas vieilli Je saisis le micro je me souviens c'était dans les années 90 vous m'aviez reçu dans votre bureau du siège de l'UNESCO et vous m'aviez parlé de L'Enfant Noir de Camarala vous pouvez nous en dire un mot vous m'aviez parlé de ce livre de l'émotion que vous aviez éprouvée et que vous éprouviez encore chaque fois que vous lisiez ce livre vous avez raison tout à l'heure j'ai pris l'exemple de l'anthologie nègre et malgache en fait je faisais je réécrivais l'histoire en intellectuel mais merci Jean-Michel je suis en train de rédiger mes souvenirs en ce moment et j'utiliserai cela c'est que effectivement le le choc premier pour moi a été le bon choc presque le chemin de Damas ça a été la lecture de l'enfant noir je devais être en quatrième je crois j'étais à Nantes où j'étais interne et j'avais un cousin à l'africaine qui était de Centrafrique mais ce lien de parenté me permettait de sortir le jeudi chez lui je n'avais pas d'explication à donner c'était un membre de ma famille et je trouve sur sa table l'enfant noir je regarde ça et il me dit tu veux le lire je dis oui et je l'emporte à l'internat je le lis et alors c'était un comment dirais-je j'étais trop jeune pour juger de la valeur littéraire mais je me sentais bien voilà moi à qui on infligeait des dictées d'auteurs du 19ème du 20ème siècle etc voilà que je lis un écrivain imprimé dans une grande maison d'édition et il parle de chez nous c'est pas vraiment chez moi l'Afrique de l'Ouest mais tout ce qu'il dit je facilement je le transporte je transporte ce Sahel qu'il décrit dans ma brousse et je crois que cela laissons de côté l'aspect politique dans la formation de la personnalité et c'est ça la lecture le roman c'est que ça nous aide à à nous transformer à l'intérieur pas de manière brutale sauf dans certains cas mais petit à petit ça joue sur nous dans le texte de Kouetze il dit que les Africains n'ont pas l'habitude de lire un Africain qui dit cela c'est vrai parce que la lecture est une attitude culturelle moi je dis souvent que c'est comme la prière vous faites votre prière parce que vous avez reçu une éducation religieuse quelle que soit la religion et vous vous isolez pour prier il y a des moments où on prie ensemble mais la véritable prière c'est celle que vous faites seul et le livre est comme ça le livre c'est la prière intime d'ailleurs dans ce livre qui va paraître une enfant de Potopoto à un moment c'est un homme politique il a il a été arrêté soi-disant pour complot etc et au lors du passage devant la cour le tribunal tous les autres se sont débinés ils ont cherché à montrer que non c'était pas eux etc lui il il accepte tout il pose des questions de principe et alors quand il raconte l'histoire plus plus tard à ceux qui disent mais c'était étonnant vous souriez ce jour-là alors que votre destin allait être changé et il dit ah mais c'est que je faisais ma prière une prière laïque j'avais à l'esprit un poème de Marot qui dit lorsque lorsque Maillard juge d'enfer menait à semblances menait à Montfaucon semblancé rendre l'âme lequel des deux lequel des deux bon bref que un livre peut être une prière ça peut être un poème ça peut être un roman ça peut être un texte oui je pense tout à fait il est 17h30 je pense voilà donc en fait je pense qu'il n'y a pas de problème avec le reste de la salle donc nous nous tournons vers vous pour que vous puissiez poser des questions intervenir et Madame Job et moi-même nous ponctuerons cet échange avec Henri Lopez alors éventuellement je peux passer le micro à l'un d'entre vous ou à l'une d'entre vous oui merci beaucoup j'ai beaucoup écouté Henri Lopez avec attention et c'est avec émotion aussi parce que il faut le dire c'est la deuxième fois que je le vois mais la première fois c'était en tant qu'élève dans les livres la nuance je vous ai vu pour la première fois dans Tribalic aujourd'hui je vous vois en tant qu'enseignant donc avec beaucoup d'émotion disons l'émotion passée j'espère je voudrais juste vous poser une question parce que je vois que vous êtes très bien rasé quand vous êtes devant le miroir par quelle identité vous définissez vous identité professionnelle ou identité plus large est-ce que vous définissez comme grand-popon quelqu'un grand-popon ou quelqu'un qu'on voulait quelqu'un gaulois alors j'ai dans cet ouvrage ma grand-mère bantou et mes ancêtres les gaulois qui n'est pas un roman mais qui est une série de textes il y a un texte auquel je me réfère souvent c'est ce que j'appelle mes trois identités et je dis que nous n'avons pas une seule identité une fois que je faisais ce numéro Michel Serres m'avait repris et il m'avait dit mais pourquoi tu parles d'identité ce sont tes appartenances je ne je ne me battrai pas disons appartenance si vous voulez et bien je dis qu'il y a une identité ou une apparence originelle celle qu'on n'a pas choisi qui est notre héritage génétique ou culturel et que nous devons assumer et que nous devons assumer et dans l'histoire de la littérature africaine pour moi cela est représenté par le mouvement de la négritude le mouvement de la négritude je ne sais pas si la génération actuelle le ressent je vois des visages noirs dans la salle sans doute chacun si moi j'ai connu le racisme et moi souvent j'ai à dire non vous n'avez pas connu le racisme vous avez connu des actes racistes vous avez éprouvé des actes de racisme mais le racisme que ma génération a connu c'était une institution c'est à dire qu'aujourd'hui si vous êtes victime d'un acte racisme en France vous pouvez aller devant les tribunaux vous pouvez vous adresser à une partie de l'opinion française française qui vous soutiendra à une autre époque aux colonies si un colon vous disait sale nègre ou vous giflez vous ne pouviez pas lui répondre parce que la justice était pour lui et il n'y avait aucun recours vous voyez donc de ce point de vue la négritude a été quelque chose d'important parce que pour la première fois elle disait avant de venir à la négritude une autre anecdote lorsque je débarque sur le port de Marseille en 1949 je suis abasourdi je cherche parmi les docker des noirs comme je n'avais pas lu le docker noir de Saint-Benne j'en vois aucun et je pose la question à mon père adoptif qui était un français je lui dis mais il n'y a pas de noirs là il me dit pourquoi tu veux des noirs je dis mais pour travailler parce que moi je n'avais vu travailler de leurs mains que des noirs le blanc ne pouvait être que contre-maître patron au minimum contre-maître donc je dis toujours que l'arrivée en France nous a décolonisés simplement par le paysage dans lequel nous entrions donc la négritude a été utile de ce point de vue parce que elle disait je n'ai plus peur de m'appeler nègre même dans ce roman les gens s'appellent évolués africains hommes de couleur donc les les pères de la négritude ont fait un travail considérable ils nous ont soumis à un électrochoc et deuxièmement ils nous ont dit attention on vous disait que nous n'avions pas d'histoire que nous sommes différents des autres civilisations si nous avons une histoire c'était développé ailleurs que dans la poésie mais déjà dans la poésie donc c'est ma première identité et de ce point de vue vive la négritude deuxièmement je dis si on en reste à cette identité attention cette identité peut être congolaise mais elle peut être tribale dans mon cas Bagangulu du côté de ma mère du côté de mon père c'est encore autre chose et qu'est-ce que ça veut dire c'est qu'à la limite ça peut être l'exclusion de celui qui n'est pas de ma tribu qui n'a pas mes tatouages qui n'a pas mes coutumes donc je dois dépasser mon identité originelle pour aller vers une identité qui elle n'est pas subie mais que je choisis c'est ce que j'appelle mon identité internationale donc vous avez retrouvé un passage dans le texte que je vous ai li je dis c'est pour moi que Montesquieu a écrit les lettres persane et troisième identité elle est classée là parce que il y a un fouillis dans ma tête c'est l'identité personnelle elle aurait pu venir tout au début qui fait que dans les deux premières identités de toute façon je ne ressemble à personne même si j'ai un frère jumeau à certains moments nous sommes différents voire opposés donc c'est trois cordes d'une guitare dont j'ai besoin pour de la musique alors quand je me regarde dans la glace alors peut-être qu'à certains moments je dis ça mais j'oublie jamais les deux autres d'autres interventions d'autres questions on a du fil pour le micro oui Adama vous voulez bien vous approcher un tout petit peu merci à vous parce que le fil ne sera pas assez long bonjour en fait moi j'ai une question par rapport à votre premier roman Le Pleurier là l'ironie en tant qu'une trope et une figure de style y apparaît de façon ambivalente d'une part elle est utilisée par vous comme un moyen pour contourner ou déjure la censure et d'autre part elle permet n'est-ce pas à vous de dénoncer l'injustice sans toutefois tomber dans le prêche et ma question est de savoir quelle est en fait la véritable valeur que vous attribuez à la notion du ronde dans votre roman de Pleurier ma deuxième question concerne le festival panafricain qui a été tenu à l'Igien en 1969 auquel vous avez assisté et au cours duquel vous avez formulé un certain nombre de reproches à la négritude en l'acquisant notamment d'être un frein au talent des nouvelles générations d'écrivains africains maintenant j'aimerais savoir quelle était votre position par rapport à la négritude et par rapport à ces partisans merci beaucoup merci Adama en ce qui concerne la première question l'écrivain quand il écrit n'a pas un plan je veux dire il n'y a pas un projet de marketing dans sa tête il ne dit pas je vais utiliser l'ironie etc il se laisse prendre à son histoire et il trouve un ton et le ton dans le pleurer et rire qui varie de l'humour au sarcasme et le titre le dit le pleurer et rire je ne peux pas moi vous faire une analyse savante sur la question je vous dirais simplement que je dis toujours que les choses les plus sérieuses doivent se dire avec le sourire parce que c'est avec le sourire qu'on ne se prend pas au sérieux et qu'on désarçonne l'autre c'est une arme terrible mais c'est en même temps difficile à manier je vous donne un exemple pourquoi c'est une arme j'avais lu une nouvelle je suis incapable de dire quel est l'auteur d'un américain j'ai lu ça il y a plus de 20 ans et c'était une histoire deux noirs entrent dans un restaurant interdit aux noirs dans le sud des Etats-Unis et il y a des gens presque clouc-clouc-clouc-connes disons des racistes qui sont autour d'eux et qui les observent d'un mauvais oeil comment ont-ils osé entrer là et lundi aux noirs qui commencent à manger son poulet écoute-moi bien tout ce que tu vas faire à ce poulet je vais te le faire alors l'autre regarde le racisme prend le poulet et l'embrasse comment lui dire comment lui dire à l'anus et il se tourne vers le racisme c'est la force de l'humour la deuxième chose le romancier ou l'écrivain qui n'a pas d'humour tombe dans le pathos ridicule il faut toujours avoir l'oeil critique et se moquer de soi se moquer de son propre travail et je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question la deuxième sera plus facile pour moi Alger 1969 au festival des arts africains il faut se souvenir que quelques années plus tôt il y a eu le festival des arts nègres et qu'un certain nombre d'entre nous ne comprenions pas nous venions d'être indépendants pourquoi faire un festival des arts nègres alors qu'il y a en Afrique des blancs il y en a au nord du Sahara mais il y en a aussi au sud du Sahara et ça nous paraissait très restrictif deuxièmement interprétation politique nous disions mais il y a des noirs qui sont de grands traîtres Chombe assassins de l'Omomba je rappelle pour les jeunes générations qui ont peut-être oublié ça il y a d'autres cas Bokassa dont nous ne s'entendons pas proches donc les questions ne se posent pas en termes de race il faut les dépasser mais sur un plan artistique et je me souviens parce que dans la délégation à laquelle j'appartenais celle du Congo il y avait Tati Loutard que vous avez évoqué tout à l'heure qui avait ajouté cette idée que nous avions tous épousé à savoir que nous critiquions la négritude aussi d'un point de vue esthétique non pas en ce qu'elle avait été mais des conséquences de la négritude c'est à dire que ça avait été tellement beau que les gens voulaient refaire de la négritude or en art il ne faut jamais refaire il faut essayer d'être premier et nouveau donc il y avait si vous voulez les épigones et la chape de plomb de la négritude faisait qu'il y avait toute une série d'épigones qui pour nous stérilisaient la création littéraire et de ce point de vue il fallait secouer le cocotier de la négritude et alors il y a eu des extrêmes parce que parmi nous je me souviens le jour où j'ai prononcé mon discours Adotevi est venu me trouver il m'a dit tu as raison je vais refaire mon discours il a changé il devait intervenir le lendemain il a demandé deux jours de plus et il a sorti un pamphlet qui ensuite a été la matière de négritude et négrologue donc en résumé hier alors l'erreur que nous avons commise et j'ai eu à le dire quand j'ai rencontré Senghor plus tard c'est que nous avions fait une lecture uniquement politique de la négritude mais qui avait une lecture littéraire esthétique à en faire culturelle et de ce point de vue encore une fois il ne s'agissait pas de refaire la négritude il s'agissait de la dépasser et on ne peut pas la mettre jusqu'aujourd'hui l'anthologie de la poésie nègre et malgache reste un de mes livres de chevet si vous me permettez à ce propos pour nos étudiants j'aimerais que vous exposiez votre point de vue sur ce que je vais dire il me semble qu'en Afrique centrale notamment et notamment dans votre pays au Congo vous avez pu bénéficier de la position très particulière et spécifique de quelqu'un que vous avez bien connu qui est Chikaya Utamsi qui justement n'est pas un épigone de la négritude mais va non pas s'opposer à la négritude mais va changer de terrain en ne revendiquant pas une tête nègre ou une tête noire mais en revendiquant une tête congolaise et c'est un déplacement un premier déplacement qu'opère Chikaya Utamsi peut-être pour nos étudiants vous pourriez dire quelques mots concernant cet immense poète et ce grand romancier qui était Chikaya et que vous avez bien connu vous avez parfaitement raison Chikaya Utamsi justement il nous désorientait sur le coup mais Chikaya Utamsi avait compris que le problème disons Chikaya Utamsi c'est le premier à aller vers une poésie qui doit chanter l'Afrique qui doit exprimer la culture africaine mais qui a un projet universel c'est bien je regrette d'employer ce gros mot mais qui par exemple il vient à Brazzaville à l'université dans un séminaire de ce genre on lui pose plein de questions politiques etc sur la négritude maintenant il se lève et il répond votre tâche à ceux d'entre vous qui veulent écrire c'est d'écrire de beaux poèmes et de beaux romans et après ça il n'y a plus rien à dire alors Tchikaya ou Tamsi est peut-être parvenu plus tôt que nous et c'est vrai qu'on avait tous une vénération et un respect avec lui même si on se chamaillait beaucoup avec lui parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas un caractère facile et qu'il aimait provoquer notamment moi et mais Tchikaya a réussi ça peut-être en raison de la vie qui a été la sienne premièrement il s'est senti à part de la société pour deux raisons petit a il est le fils d'un de nos premiers grands hommes politiques mais un fils dont la mère n'a pas été épousée par son père et il rencontrera sa mère pour la première fois à 40 ans même au sein de familles africaines on ne sait pas où on ne sent pas ces différences ça marque quand même parce qu'on y réfléchit et c'est à 40 ans 40 et quelques années qu'il rencontre pour la première fois sa mère qui était de l'autre côté qui était du Congo belge donc et d'où son rêve toujours de pont entre les deux Congos il niait même s'il a été représentant du Congo auprès de l'UNESCO du Congo Brazzaville il voulait qu'on nie l'existence de deux pays différents la deuxième chose c'est que Chikaya avait un pied beau je suis incapable de vous dire si c'était à la suite d'un accident ou non je crois qu'il a eu la poliomélie étant petit et de ce point de vue il sentait un regard sur lui donc il dépassait les problèmes de race pour lui il y avait d'autres problèmes existentiels vivants alors la deuxième raison c'est son parcours il vient je vous ai dit tout à l'heure que moi je suis venu en France pour les études secondaires parce qu'il n'y avait pas de véritable lycée à Brazzaville à l'époque où il était réservé aux enfants de colons je viens donc pour les études secondaires Chikaya emporté par son père qui était député de l'Union française et avait donc un appartement un pied-à-terre à Paris vient en France à l'école primaire aujourd'hui c'est courant chez beaucoup d'Africains à l'époque c'est exceptionnel et Chikaya reste en France et en première à l'époque il y avait deux baccalauréats et pas comme aujourd'hui aujourd'hui on dit il y a le baccalauréat de français il y avait un baccalauréat complet qu'on avait ou qu'on n'avait pas et quand on l'avait il ne servait à rien et un deuxième baccalauréat et pendant qu'il prépare son premier baccalauréat un jour il disparaît du lycée où son père l'a mis et plus de nouvelles pendant des années et il va raconter par la suite qu'il a été berger à une époque où il n'y avait pas le nombre de noirs qu'il y a en France et surtout pas dans les campagnes alors il y a plein d'anecdotes amusantes là-dessus et donc il s'est donné une culture qui n'était pas la culture traditionnelle mais il n'a jamais oublié sa langue maternelle il parlait le Vili comme si il n'était jamais sorti du Congo donc il avait toute une par exemple c'est quelqu'un qui était il avait une de ses caves et il vous faisait goûter j'imagine du Bordeaux parce que je ne bois pas je ne pouvais pas et il chinait ce qu'on trouve rarement chez les Africains donc Tchikaya ou Tamsi vous avez raison poser le problème ailleurs et je l'ai entendu dans certains congrès d'écrivains sans prendre aux autres écrivains africains qui le traitaient de valet de l'impérialisme ce qui n'était pas mais parce qu'ils disaient arrêtez vos histoires de nègres etc parlant du fond de la poésie du fond du roman etc Tchikaya ou Tamsi a incontestablement joué un rôle sur nous tous parce qu'il nous a obligés de réfléchir en dehors des sentiers battus Martine peut-être Martine tu souhaites intervenir oui on avait discuté avec les étudiants je vais vous passer la parole mademoiselle je ne voudrais pas accaparer le micro d'un de vos titres qui me semblait emblématique le chercheur d'Afrique que vous aviez mis un S à Afrique c'était effectivement pour lutter contre une sorte de vision monolithique qui aurait opposé le monde noir et le monde blanc il y a effectivement des rapports différents au lieu selon les cultures propres à chaque pays d'Afrique et puis il y a des expériences individuelles comme celle de comme la vôtre comme celle de Tchikaya ou Tamsi que vous rappeliez qui font que bien sûr autant d'écrivains autant d'expériences et de rapports au continent il y a des Afriques y compris pour les Africains donc je crois que vous avez rappelé cela à propos de Tchikaya ou Tamsi vous l'avez appliqué et démontré dans votre écriture aussi ce rapport complexe personnel forcément multiple au continent oui en fait quand nous arrivons en France ma génération nous ne connaissons pas l'Afrique nous ne connaissons le Congo l'Afrique équatoriale française l'Afrique occidentale française mais nous ne connaissons pas l'Afrique l'Afrique va naître en France à telle enseigne que il y a des malentendus fédération des étudiants d'Afrique noire en France grand militant pour l'indépendance etc mais d'Afrique noire en fait francophone nous ignorions et nous étions incapables de parler de l'Afrique anglophone qui avait leur propre organisation la WASO West African Student Union qui était basée à Londres donc je prétends que l'Afrique a commencé à naître à l'extérieur et cette Afrique d'ailleurs par exemple pour en revenir au mouvement des étudiants où les plus dynamiques et ceux qui étaient les plus nombreux à la direction étaient sénégalais et nous d'Afrique centrale on était de fait peu nombreux à l'époque alors on était toujours choqués d'entendre quelqu'un qui disait je vais vous dire un proverbe africain et il sortait un proverbe sénégalais ou burkinabé un africain mais moi je ne suis pas de l'Afrique je ne connais pas ce proverbe là c'est à dire que chacun en arrivait à projeter à se considérer comme l'africain maintenant en ce qui concerne le titre c'est Picasso qui dit que dans une oeuvre d'art on peut tout faire on peut tout se permettre pourvu qu'on réponde à une logique interne et la logique interne du titre le chercheur d'Afrique c'est que le personnage le narrateur ce qu'il recherche en fait c'est son père et sa propre identité et alors en recherchant dans le roman vous avez trois sources qui apparaissent il y a la tradition orale qui est incarnée par l'oncle Gantiala qui commence tous ses discours comme on le fait au Congo nien 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 deuxièmement ensuite il y a les sources écrites qui ressemblent aux sources écrites de l'Afrique c'est à dire au départ ce sont les textes coloniaux des rapports des premiers voyageurs des administrateurs etc et puis enfin il y a l'Afrique actuelle donc il y a une dimension d'abord historique qui fait qu'il y a des Afriques il y a des strates d'Afrique et puis d'un autre côté il y a géographiquement des Afriques qui sont différentes Sonny Laboutansi disait par exemple que quand il arrivait dans le Sahel il avait peur de ces paysages qu'il appelait Kaki et on dit nous dans tout nous aurions tendance à dire que l'Afrique c'est la danse mais quand nous arrivons en Afrique occidentale ils dansent aussi mais c'est pas comme nous on dirait qu'ils sont plus coincés et et le tout à l'avenant donc c'est d'une part comme vous le dites pour opposer à une vision unique mais c'est aussi pour nous dire moi je crois par exemple à la nécessité de l'unité africaine mais pour qu'elle se fasse il faut avoir conscience de nos différences ne pas les nier et chercher les points communs et les intérêts communs pardon pour ce morceau politique tenez je vous passe le micro bonsoir alors j'aurais deux questions à vous poser une première en fait sur votre parcours politique et une deuxième en fait sur votre vision d'accord donc en fait j'aimerais vous poser deux questions une première sur votre parcours politique et une deuxième en fait sur votre vision de l'avenir donc de la littérature francophone donc en fait j'aimerais savoir si vous était déjà arrivé lors de votre parcours politique de sentir que vous pourriez mettre en péril en fait votre liberté d'expression artistique et aussi j'aimerais savoir effectivement je vais vous citer en fait le manifeste de la littérature monde paru en 2007 alors je vais citer le centre relégué au milieu d'autres centres c'est la formation d'une constellation que nous assistons où les langues libérées de son pacte exclusif avec la nation libre désormais de tout pouvoir autre que ceux de la poésie et de l'imaginaire n'aura pour frontière que celle de l'esprit donc effectivement je voulais savoir si quelle était votre vision en fait de l'avenir donc de la littérature monde et de la francophonie si ça allait vers une créolisation ou si effectivement vous entrevoyez d'autres visions d'autres avenirs merci en ce qui concerne le premier point oui non simplement je me suis posé la question mais je me la pose toujours effectivement une vie politique est extrêmement prenante et elle peut assécher le ce besoin de fraîcheur que doit exprimer non pas simplement la littérature mais l'art et en plus elle prend beaucoup de temps et malgré cela alors qu'est-ce qui m'a permis de faire ce mariage contre nature c'est que je suis d'une génération qui n'est pas la vôtre je suis de la première génération qui arrive à l'indépendance je suis de la première génération de congolais qui fait des études supérieures donc avec cette conscience politique très fort et cette arrogance qu'on a quand on est étudiant et qu'on est jeune et nous voyons les hommes politiques qu'il y a nous disons ils ne sont pas à leur place nous ne voulions pas faire de la politique mais nous en savons plus que parce que la première génération c'est par exemple chez nous elle était symbolisée par un certain Samba Germain qui s'était il avait sans doute j'ai recherché par la suite il avait sans doute été un des de ceux qui avaient lutté contre le régime d'indigénat c'est à dire la partie la plus ignoble de la colonisation il avait lutté contre mais c'était un infirmier à l'indépendance on en fait un infirmier un ministre pardon il est nommé ministre de l'agriculture résultat son premier voyage il le fait en Chine à Formos il descend d'avion on lui présente le micro monsieur quelles sont vos impressions c'est la première fois que vous venez en Asie à l'époque les voyages n'étaient pas aussi fréquents qu'aujourd'hui vous avez réalisé un rêve que beaucoup de gens voudraient faire quelles sont vos impressions ah les Boeing là ça file et aussitôt le journaliste essaye de le repêcher et lui demande il y a beaucoup d'événements qui se passent au Congo belge de l'autre côté pourriez-vous nous parler de la situation dans la cuvette congolaise la cuvette congolaise oh mais il y en a beaucoup on en trouve plein dans les magasins portugais les femmes en portent sur la tête elles mettent leur savoir c'était la première génération ils avaient des qualités d'homme politique de courage de loyauté etc mais la politique moderne c'est avoir la capacité de se créer des tableaux de bord et de lire dessus pour prendre les bonnes décisions donc nous avons eu cette impression ensuite il y avait les exemples avant nous Césaire Senghor ils écrivaient ils faisaient de l'action politique Jacques Stéphane Alexis etc donc on n'y voyait pas d'incompatibilité et en se reportant un peu en arrière on se disait au fond nous sommes dans la situation des hommes de la renaissance il faut être tout à la fois et c'est pas facile parce que ne serait-ce que pour la question de temps et donc peut-être que si je n'avais si j'avais été qu'un écrivain à plein temps ou un professeur aujourd'hui j'aurais écrit plus d'ouvrages que je n'en ai publié et voilà c'est ça alors la deuxième question c'était A avec la littérature monde quand le texte est sorti bon j'avoue que je n'ai pas été consulté mais si j'avais été consulté je ne l'aurais pas signé non pas que le fond l'analyse qui était faite de la parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure me croise identité etc c'est une autre façon de voir la littérature monde moins élaborée dans l'analyse et sans la référence à ce qu'il faut bien le dire est anglo-saxon world literature mais je ne l'aurais pas signé moi et je m'en suis expliqué dans un texte prononcé dans une université américaine c'est que il y avait une polémique à mon avis inutile dans la littérature monde c'est qu'ils s'en prennent à la francophonie qualifiée de dernier avatar du colonialisme moi je dis non j'assume ma francophonie je dis que le français est devenu une langue africaine tout comme l'anglais le portugais et l'arabe sont devenus des langues africaines et sans le français je n'aurais pas pu lire aussi vite senghor ou france fanon donc c'est aujourd'hui quelque chose de ma culture c'est à mon sens je parle sous le contrôle d'un professeur ivoirien qui est dans la salle ce qui m'a toujours frappé au Congo par exemple vous allez voir des congolais il y a deux attitudes possibles où tout de suite des congolais qui ne se connaissent pas ils vont se repérer si jamais ils se rendent compte qu'ils sont tous à peu près d'une partie du pays ils vont parler soit en Lingala soit en Kikongo ou en Monokotuba exactement si ils s'aperçoivent que c'est plus mêlé on va rester aux français pour ne pas gêner le minoritaire pour ne pas donner l'impression alors en Côte d'Ivoire moi ce qui m'a frappé c'est que les Ivoiriens entre eux parlent plus spontanément le français le français de Moussa aussi qui est un créolisme qui est apparu pourquoi ? parce que le nombre de langues dans certains de nos pays est tel c'est pas vrai ce que je dis pour le Sénégal c'est pas vrai pour la République centrafricaine où vous avez presque une homogénéité linguistique là-bas mais pour certains de nos pays si je veux faire par exemple une campagne politique au Congo je ne parlerai jamais les 43 langues qu'il y a donc la francophonie pour moi c'est non seulement une réalité mais c'est une force d'un point de vue historique en 2050 75% des locuteurs de français seront africains et c'est un moyen d'ouverture au monde ça ne veut pas dire que je pense qu'il faut supprimer nos langues etc ça c'est un débat plus complexe alors dans le texte sur la littérature monde on traite la francophonie comme un avatar du colonialisme et surtout on a l'air de dire que c'est une école ce n'est pas une école littéraire ce n'est pas un mouvement littéraire la francophonie à aucun moment aucun écrivain francophone l'a dit voilà maintenant pour le reste je veux bien être un monsieur Jourdain qui fait de la littérature monde sans le savoir merci merci Henri Lopez peut-être une dernière question nous sommes déjà à 18h nous devons rendre l'amphi oui alors les responsables du service culturel nous disent nous font signe nous n'avons pas vu le temps passer Henri Lopez ça fait déjà 1h30 que nous dialoguons que nous vous écoutons permettez-moi au nom de ma collègue au nom de notre université et de sa jeunesse de nos étudiants de vous remercier vivement pour cette heure et demie passée en votre compagnie merci beaucoup et je vous dis à bientôt applaudissements 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 applaudissements